... Merci, chers journalistes. Nous voyons que vous avez aussi le souci de porter à la connaissance du peuple. Ce qui se passe actuellement au niveau de nos éductions concernant les infractions poursuivies par l'État guiné, à savoir le détournement de déniés publics, l'enrichissement illicite, la corruption et la complicité. Pour ce qui concerne M. Ibrahima Kasseri-Fofana, vous savez que depuis le 6 avril 2022, il a été privé de sa liberté parce qu'on a pu décerner un mandat de dépôt contre lui à la maison centrale de façon arbitraire. Arbitraire pour le fait que le dossier qui le concerne La date ne contient aucun élément pouvant attester de sa culpabilité. À part le procès verbal d'audition dressé par la direction de la gendarmerie à l'enquête préliminaire, aucune autre pièce ne se trouve dans son dossier. Rien. Je mets quiconque au défi de démontrer le contraire. Alors, nous savons tous que l'accusation ne peut partir que d'un constat. Il faut avoir constaté la disparition de quelque chose pour vous lancer à sa recherche, éventuellement à la poursuite de celui qui l'aura pris. Mais on ne va pas d'abord arrêter quelqu'un pour qu'on vienne l'interroger sur quelque chose qui a disparu et chercher à savoir si c'est lui ou non. Dans le cas d'espèce, en insistant que forcément c'est lui. À ce niveau, nous devons relever à votre intention que non seulement la preuve, le constat de la disparition n'est pas faite, parce que jusqu'à présent quand on dit détrouement de détrouement de détrouement de détrouement de détrouement de détrouement il faut au moins qu'on indique le montant. Détourner tel montant qu'à celui jusqu'à présent rien n'a été dit à son compte. Alors, est-ce que quelque chose a disparu ? Personne ne sait jusqu'à cela. Alors, qu'à celui s'il est poursuivi pourquoi alors ? La preuve n'est pas faite. Ensuite, on le prive quand même de sa liberté en sachant au préalable que c'est la liberté qui est le principe et l'arrestation l'exception. Exceptionnellement, on aurait dû, on pouvait arrêter quelqu'un si on n'a pas la garantie qu'il ne va pas s'échapper. Il ne va pas quitter le pays. Si on n'a pas la garantie qu'il ne va pas intimider les témoins. Si on n'a pas la garantie qu'il ne va pas détruire les preuves. Dans le cas d'espèce, Kassoury a quitté les affaires depuis le 5 septembre 2021. Il a fait l'objet d'arrestation le 6 avril 2022, soit 7 mois après. Pendant 7 mois, n'avait-il pas la possibilité de partir s'il se reprochait quelque chose ? ne pouvait-il pas intimider s'il y avait des témoins ? Etc. etc. En violation de toutes ces règles, on l'arrête. Mais on l'arrête sur la base imaginaire d'une procédure de flagrant délit. Le flagrant délit, c'est le délit pour la commission de laquelle on a trouvé l'auteur sur place, la main dans le sac. Kasori a été arrêté sept mois après la cessation de ses fonctions. Donc, on ne peut pas dire qu'on l'a pris la main dans le sac. Pas du tout. Il n'est pas pris suite à une clameur publique qui le poursuivait. Il n'a pas été pris parce que ce qui a disparu a été retrouvé dans ses mains. Il n'a pas été arrêté parce qu'il portait les traces de l'infraction. Alors, comment on peut dire que dans ce cas, il y a flagrant délit ? Or, c'est pour les besoins du flagrant délit que le procureur a la possibilité, on ne dit même pas le droit, on ne dit même pas l'obligation, on dit possibilité, il peut décerner un mandat dépôt en attendant que le lendemain le procès s'organise dans le cas d'espèce. On laisse l'appréciation à chacun. De se rendre compte que ce qui est dit ne colle à aucune réalité. Car celui n'a pas été pris en flagrant délit. pourquoi on va lui coller la procédure de flagrant délit ? La réponse à cette question, c'est parce que on avait l'intention de le mettre au sarin simplement. Donc, l'imagination de la procédure de flagrant délit n'avait pour but que de priver Kassori Fofana et Sassu de leur liberté. Voilà tout. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que ni le jour même, parce qu'il devait être traduit immédiatement devant la réduction du jugement, ni le lendemain, ni le surlendemain, et jusqu'à présent, aucun procès n'a été organisé. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le dis au départ, dans le dossier, il n'y a rien. Un dossier vide. Un dossier vide pour lequel on continue à violer les droits élémentaires des citoyens de ce pays. Pourquoi ? Je vais continuer à vous rappeler tout à l'heure qu'au-delà du fait que Kassoui a été premier ministre il a les ambitions politiques. Ça, ce n'est caché à personne. Mais alors, comme dirait l'autre, pour tuer le poussin dans l'œuf, voilà, avant que ces échéances politiques ne s'annoncent, on veut déjà éliminer celui qu'on redoute le plus ou celui qu'on ne veut pas voir diriger le pays. Alors, dans ces conditions, est-ce que vous serez d'accord avec nous pour dire que l'annonce qui avait été faite par le CNRD à la personne de son chef, selon laquelle annonce que désormais c'est la justice qui sera la boussole des actions de l'État inquiné ? Est-ce que cela est respecté dans ces conditions ? Lorsque la justice ne fait qu'obéir aux instructions reçues par les autorités, nous nous concluons au fait que la justice est plutôt devenue le bras armé de la jeune au pouvoir. Parce qu'on ne peut pas accepter, par exemple, qu'avec tous les éléments dont nous disposons, qu'on a mis à la... qu'on a porté à la connaissance de la justice que jusqu'à présent Kassori et ses compagnons soient toujours en détention. Aucune explication n'est donnée, à part le fait qu'on a dit flagrant délit. Aucune explication. Et là, puisqu'on s'est rendu compte qu'aller à l'audience avec la qualification de flagrant délit, ce serait directement dans le mur, on a imaginé pour dire bon, on va orienter en information. Orienter en information pendant que l'objet principal qui a été recherché à travers le flagrant délit qui est le mandat de dépôt n'a pas été levé. Pourquoi vous voulez abandonner une voie et conserver les conséquences de cette voie ? Si on abandonne le flagrant délit, on lève le mandat de dépôt. Parce que c'est par le flagrant délit que le mandat de dépôt a été aménagé. La procédure de l'instruction ne nécessite pas un mandat de dépôt pris par un procureur. Non. l'intéressé vient libre devant le juge d'instruction qui, au bout du compte, pourra estimer s'il y a nécessité de prendre le mandat ou non. Alors, vous vous arrêtez quelqu'un, vous le mettez en prison, ce faisant, il est privé de tous ses moyens de défense et vous dites que vous le conduisez devant un juge d'instruction. Comment il va faire là-bas ? Comment ? Voilà. Encore une fois, un des moyens par lesquels on est en train de passer pour étouffer l'élan politique de cet homme qui, pourtant, a fait des preuves. On peut tout nous reprocher sauf son niveau intellectuel, sauf ses relations internationales, sauf sa maîtrise des dossiers de l'État. Mais pourquoi alors ? Quand il a tous ses moyens, il faut quand même chercher à l'écarter. Moi, j'estime que la procédure ou la stratégie qui est très courante en Guinée, qui consiste à faire le nivellement par le bas, doit cesser. Il faut arrêter ça. Dans tous les pays, ce sont les intellectuels qui sont des locomotives qui traînent nos wagons. Mais si vous éteignez la locomotive, comment nos wagons vont bouger ? Impossible. Voilà pourquoi à chaque événement en Guinée, nous sommes obligés de reprendre tout à zéro. En 58, on a repris tout à zéro après le départ des Français. En 84, on a repris tout à zéro après la mort de Sékotouré. en 98, je pense, 2008, on a tout repris à zéro après la mort de Lansana Conte. Et aujourd'hui, on est en train de tout reprendre après l'écartement du président Alphan Conte. Je n'en prends pour cœur que la volonté dite de refondation de l'État qu'on a entreprise depuis le 5 septembre 2021. La suite, ce qu'on appelle la continuité de l'État, le Guinéen ne connaît pas. On détruit tout. Je vais terminer par le constat d'un homme religieux de ce pays qui, dans ses prêches, a déclaré que c'est regrettable que la Guinée continue toujours à être dans les mains des apprentis chauffeurs. Au lieu que ce soit les chauffeurs qui conduisent, c'est toujours les apprentis qui reprennent le chalak. Alors, voilà, chers messieurs, les propos que nous voulons que vous portiez à la connaissance du peuple, de l'opinion, nationale et internationale, pour qu'on sache que ce qui est en train de se passer en Guinée n'est pas bon. Je vous remercie. Merci. Voilà. Mètre, Mètre, standee. Mètre, c'est assez compliqué. Je vous remercie. J'interviens à la suite de mon excellent confrère, M. Dina Sampil, qui nous a bien expliqué l'essentiel des tenants et aboutissants de cette affaire qui concerne majoritairement globalement deux points. Le premier, c'est nos clients sont en prison sur une accusation pénale du procureur spécial de la Kiev. Il faut que quand même l'opinion puisse savoir, à part les accusations ronflantes de détournement de dénié public, corruption, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux. Pour l'opinion, c'est des accusations graves, des infractions financières, etc. Maintenant, ça suffit. C'est depuis le 6 avril qu'on a ces accusations-là sur le dos de notre client. il est temps que la justice guinéenne puisse dire à l'opinion concrètement qu'est-ce qu'il y a derrière ces accusations ronflantes et très très graves pour des hommes honorables comme nos clients qui sont en prison. Donc, nous, notre premier point, c'est de vous expliquer que derrière ces accusations ronflantes, ces mots qui sont d'une gravité pénale extrême et impressionnante qu'il n'y a absolument rien du tout. Si l'affaire n'était pas aussi grave, la défense en rigolerait mais aisément. C'est ridicule. Détournement de dénié public. En milliards ou en francs guinéens, c'est combien ? C'est la moindre des choses qu'on doit au peuple guinéen quand on arrête le premier ministre. Le ministre chargé des services présidentiels, ministre de la défense, ministre de l'environnement. Quand on arrête des personnalités comme ça par la gendarmerie et un procureur spécial pour dire qu'il y a un détournement de dénié public dans la nation guinéenne, ça veut dire quoi en France ? C'est facile. Ça veut dire qu'il manque de l'argent dans les comptes de la nation. Dans le budget, il manque de l'argent. C'est pour ça que ces gens sont en prison depuis le 6 avril. Mais combien ? Combien manque-t-il ? Comment un procureur peut arrêter des citoyens ? Je ne parle même pas de leur fonction. Des citoyens les gardent en prison lui seul sans être juge chez un procureur. C'est comme un avocat de la société. Il prend un mandat de dépôt. Il le dit rester à la prison centrale depuis le 6 avril et il ne dit pas au peuple guidéen quel est le montant et il ne le dit pas au juge qui a été détourné. Mais ce qui s'active dans l'opinion, dans les débats, sur les réseaux sociaux, on a volé l'argent de la Guinée, etc. Mais il faut poser la question au procureur c'est combien ? Pour dire que dans le dossier de M. Fovona, ces avocats ne savent pas combien de francs guinéens on nous reproche d'avoir entre guillemets dissipé ou détourné. Mais est-ce que c'est sérieux ? Je n'ai jamais vu une procédure pénale ou une accusation pénale où on accuse un citoyen, même le dernier citoyen de la République, on l'accuse d'avoir détourné et le procureur n'est pas capable de dire voilà le montant. La gendarmerie nationale, je dis nationale, je ne suis pas de nationalité guinéenne, mais je dis que la gendarmerie nationale comme chez nous c'est la gendarmerie guinéenne. Elle a fait une enquête de quelques semaines, deux mois, entre février et avril, lorsqu'elle a été saisie par le soin transmis du procureur qui leur donne ordre d'enquêter sur ces personnes. Mais le procureur ne connaît pas le montant. Mais la gendarmerie n'a qu'à dire quel est le montant qui a été détourné pour garder ces personnes à vue avant de les déférer à la crie. et les envoyer en prison depuis le 6 avril. Pourquoi la gendarmerie ne dit pas c'est combien d'argent dans le budget national ? C'est ça qu'on attend. Vous savez, il a insisté sur les questions de droit de la défense. Moi, je vais terminer tout à l'heure. Il faut que j'en parle. mais je n'aime pas les défenses pénales où on explique simplement que le dossier est vide. Quand je venais d'arriver, j'ai rejoigné le collectif. J'étais presque le dernier venu. J'ai vu dans la presse le dossier est vide. Je dis, les avocats, partout dans le monde, ils disent le dossier est vide. Je vais aller lire le dossier. Mais quand j'ai lu, je suis revenu, je les ai lus. Je dis, ah, les gars, vraiment, cette fois, on a raison. Le dossier est top. mais je veux que d'ici ce soir, qu'on nous réponde, qu'on dise que non, l'accusation de détournement ne dégne plus que 7 ans. On n'a qu'à le faire avant le journal de 20 ans. La corruption, M. Fafana et autres sont poursuivis également pour corruption. Mais c'est qui le corrompu ? C'est qui le corrupteur ? C'est combien ? Pour quel service ? Moi, je suis fonctionnaire, je suis, je ne sais pas, je suis régisseur des recettes ou payeur général ou bien je suis fonctionnaire. On vient me voir, on me dit, on vous donne tel montant. En retour, on vous demande de signer tel document, de faire ceci, etc. Oui. Oui. Jusqu'au moment où on vous parle, il n'y a rien qu'on nous reproche. On met juste, dans l'accusation, on remplit des cases, on dit corruption, détournement de n'est plus, on ne sait pas combien, corruption, on ne sait pas ce qu'on nous a donné, qu'est-ce qu'on a fait en échange de l'argent ? Mais il faut qu'on explique. C'est pour ça qu'on fait le point de presse pour vous, pour que l'opinion nationale, publique, et l'opinion internationale puissent comprendre. parce que sinon, même du bout du monde, on dit, ah, mais c'est grave, si on les accuse de corruption, de blanchiment, de capitaux, quand même, c'est vrai qu'ils étaient premiers ministres, ministres de la Défense. Vous savez, en Afrique, surtout, notre imaginaire est très développé. Les gens s'imaginent qu'il y a des conteneurs d'argent dans les domiciles, dans les coffres forts. Dans certains pays, on disait même que les milliards transitaient par bateau à la chute du régime. parce que les gens imaginent. Mais celui qui doit faire cesser, c'est le procureur. Ou bien ceux qui ont en charge des choses, ils doivent informer et dire, voilà, ou peut-être les avocats de l'État de Guinée doivent faire un point de presse pour dire, non, voilà l'accusation. C'est pour vous dire, quand vous dites que le dossier est vide, c'est ça qu'on dit. La troisième accusation, c'est le blanchiment. C'est une accusation pénale que je trouve informante. Elle est aussi impressionnante. Blanchiment. Je ne vais pas revenir sur le flagrant délit parce qu'on ne peut pas trouver quelqu'un. Blanchir de l'argent, c'est prendre l'argent de la drogue, de la corruption, de toute autre infraction prévue par le code pénal, d'un crime. Vous gagnez des millions ou des milliards de fonds en CFA ou d'euros. Et après, vous allez voir une banque, vous ouvrez un compte et vous essayez de passer par les notaires, par les opérations immobilières ou les avocats ou d'autres choses et vous essayez de mettre cet argent qui provient d'un crime ou d'un délit et vous essayez de le mettre dans le système bancaire comme ça tout le monde va dire vous avez 10 milliards de francs guinéens dans votre compte bancaire, c'est licite, etc. C'est ça. Ça aussi, on nous le reproche. Mais encore, faudrait-il prouver combien on a détourné pour aller le blanchir. D'abord, on ne le sait pas, ça fait un mois qu'on est en prison. Il faut montrer ce dont on s'est enrichi illicitement, la corruption qui nous a corrompus ou bien nous-mêmes qui a-t-on corrompu pour avoir de l'argent pour aller essayer de le blanchir à Orabank ou n'importe quelle banque de la place guinéenne. Vous voyez, de tout ça, il n'y a rien. Quand la chanoumerie fait une enquête pendant deux mois, on doit donner les éléments. Je pourrais vous dire la même chose sur l'enrichissement illicite. Si le procureur ne publie pas la liste des biens de M. Fofona, la souris Fofona, les gens vont penser qu'il a des châteaux en Espagne, qu'il a celle-ci, qu'il a des avions, etc. Il faut qu'on montre et vous verrez que c'est très modeste malgré toutes les hautes fonctions qu'ils ont occupées au sein des affaires publics guinéennes et que ce n'est pas quelque chose qui leur donne un train de vie extraordinaire. Ils n'ont pas d'avion privé, ils n'ont pas... C'est des gens qui vivent normalement. Alors, c'est quoi l'enrichissement illicite de ceux qui occupent des hautes fonctions comme ça depuis près de 20 ans, 30 ans ? Donc, si dans l'apport de gendarmerie, il y a des chefs privés qui sont propriétaires des hôtels, des choses extraordinaires, qu'un fonctionnaire guinéen ne peut pas... Ce n'est pas parce qu'ils ont des voitures et des maisons qu'on va les poursuivre et garder en prison pour enrichissement illicite, que je sache. Donc, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse dans le point de presse, c'est d'informer l'opinion publique nationale et internationale que derrière ces accusations gigantesques et ronflantes, il n'y a aucun indice. quand vous faites une enquête pénale de police ou de gendarmerie, vous prenez, vous faites poser des questions, vous faites des investigations, vous allez à la conservation, aux impôts et domaine, vous voyez que les gars ont des châteaux, vous prenez les petits fonciers, etc., vous mettez dans un PV et vous dites, voilà les indices que j'ai trouvés. Nous, on n'a pas vu d'indice jusqu'au moment où on vous parle dans le dossier. C'est pour ça qu'on vous dit que le dossier est extrêmement vide. Il n'y a rien qui puisse constituer un début de commencement de preuve d'une infraction à l'encontre de nos clés. Et nous espérons vivement être démentis très bientôt. Et si vous voulez maintenant des questions de procédure, c'est pour ça qu'on a cherché à commencer par le flagrant délit, mais vous vous rendez compte si cette affaire était partie en flagrant délit avec une audience publique où il y a tout le monde. Et que moi, je demande ou que Bereté ou Le Batenier ou Sampil demandent au procureur qu'on exige que le montant détourné nous s'adonne. On a consulté le dossier, on n'a même pas vu les comptes bancaires de nos clients dans le dossier. Comment ? Où sont les infractions financières ? Si vous ne regardez pas les comptes bancaires des personnes que vous mettez en cause. Et pendant tout ce temps, parce que ce n'est pas seulement la présomption d'innocence, c'est que l'enquête de gendarmerie que nous avons vue, nous, nous a déchargés. Mais si ça nous décharge, on rentre chez nous. Ce n'est pas qu'on nous décharge et qu'on nous doit rester en prison. On va ouvrir une information judiciaire et en attendant, on va garder, vous devez subir le mandat de dépôt du procureur de la République. Alors, je pense que sur les éléments factuels que j'étais en mesure de vous produire sans violer le secret de l'instruction, je pense que je peux m'en arrêter là. Le deuxième point, c'est que vous tous, vous êtes au courant que hier, la contestation que nous avons faite pour faire enlever le mandat de dépôt, le mandat de dépôt, c'est le titre, le papier par lequel le procureur nous a envoyé en prison. Il est donné par les juges et parfois exceptionnellement par mon procureur. Nous, on considère qu'on est dans un cas où le procureur n'a pas le droit de nous envoyer en prison parce que nos clients n'ont pas été arrêtés en flagrant délit. Je ne vais pas revenir sur le fait qu'on ne peut pas justifier qu'on a fait du blanchiment en flagrant délit, on a quitté nos fonctions depuis longtemps. Bref, nous sommes tous d'accord que ce n'est pas possible que le procureur puisse être en flagrant délit parce qu'on n'est pas arrêté en flagrant délit et que donc il n'est pas habilité par la loi guinéenne pour nous envoyer en prison. Il l'a quand même fait et c'est pour cette raison qu'on est en prison. Le reste, je vais laisser ça aux autres. Mais je vous demande, c'est à nous de répondre aux questions mais je m'interroge à autre fois. M. Kassori, Ibrahim Fofana est déjà sous mandat de dépôt. pourquoi est-ce que la justice guinéenne veut le faire convoquer et, comme le demande le procureur, qu'il aille voir le juge d'instruction et que le procureur demande un deuxième mandat de dépôt. Je vous pose la question. Comment une personne poursuivie pour des mêmes faits peut être envoyée en prison deux fois pour la même chose ? Est-ce que dans votre pays, c'est quelque chose qui est acceptable ? Le procureur nous a fait un mandat de dépôt depuis le 6 avril. Nous sommes en prison. Il a pris un réquisitoire vers le 11, le 16 avril et il nous demande d'aller chez le juge d'instruction et il demande un deuxième mandat de dépôt chez le juge d'instruction. Mais comment ? Comment nous, comme avocats, on ne peut pas accepter notre client, surtout qui est beaucoup plus important que les avocats parce que c'est lui le citoyen ? Je dis toujours la constitution guinéenne mais la charte de la transition actuellement reprend les garanties fondamentales qui ont été accordées à tous les citoyens guinéens qui ont des droits qui ne sont pas moins importants que les pouvoirs du procureur de la République. Pourquoi le procureur veut envoyer M. Djané, M. Fofona, M. Bwéabogi deux fois en prison pour la même accusation pénale ? Et vous voyez qu'en direct, on est en train de violer le citoyen mais pour l'instant ce que j'ai entendu c'est que la justice sera la boussole. Là, elles sont déboussolées parce que ce qu'il y a de plus facile en justice c'est de commencer une procédure pénale. Ça n'a aucune difficulté. Les procureurs, les gendarmes avec tous les pouvoirs que le code de procédure pénale leur donne, ça ne devrait pas poser de problème. Mais pourquoi les citoyens ? Donc quand on trouve quelqu'un qu'on l'accuse de vol ou d'un crime ou etc. en Guinée, on peut mettre deux mandats de dépôt sur cette personne-là. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour vous dire que la justice est en train non seulement de tergiverser sur le plan de la procédure parce que le jour où on recevra une convocation pour cette semaine la semaine prochaine ou plus tard, vous vous rendrez compte que le juge d'instruction va devoir statuer sur le fait qu'est-ce qu'il nous donne un mandat ou pas. Mais en tout cas, le procureur qui a déjà donné son mandat de dépôt demande un deuxième mandat de dépôt dans son réquisitoire introductif qui saisit la chambre de l'instruction. Donc, M. le camarade, je pense qu'il vient d'être nommé récemment. Il y a d'autres violations comme celle de la présomption d'innocence de l'avoir fait constater que le procureur n'a pas le droit de dire que ce sont des voleurs. Il n'a pas le droit de dire qu'ils sont coupables. Ce n'est pas son rôle. Il a le droit de dire que je vous ai soupçonné j'ai fait ouvrir une enquête et j'ai ouvert une enquête à la gendarmerie et à la police. Les rapports sont revenus. Il y a des soupçons, des présomptions, des indices qui montrent que si on poursuit les choses, on peut trouver les preuves parce qu'il n'y a pas de preuves pour l'instant. Même la loi l'interdit. L'enquête préliminaire c'est les indices. Si vous êtes au parquet c'est les présomptions. Si vous êtes chez le juge ce sont des charges. Et si vous êtes devant un tribunal maintenant c'est les preuves. On est loin du tribunal. Il avait dit qu'il avait des preuves c'est pour ça qu'il voulait organiser l'audience de flagrant délit. Après il a freiné les cas de fer et il a dit non je ne fais plus l'audience de flagrant délit. Donc ces preuves ont disparu où il s'est rendu compte comme nous que le dossier était vide. Et il a dit je donne aux juridaires pour qu'il aille chercher plus loin. Donc il y a d'autres violations que je ne vais pas énumérer. La légalité des crimes et délits ce qui m'intéresse c'est la détention arbitraire c'est l'arrestation arbitraire. On ne peut pas sur d'autres questions politiques il y a eu beaucoup de déclarations des ONG locales qui ont dénoncé mais j'ai rarement vu un pays où il y a eu autant de violations en quelques semaines des droits fondamentaux des citoyens guinéens sans que ce soit dénoncé par les ONG et c'est pour ça je pense que moi j'ai proposé aux collectifs qu'on leur écrive et qu'on attire leur attention et qu'on saisisse également les ONG internationales. Il n'est pas question que la défense pénale de M. Fofana accepte des arrestations arbitraires des détentions arbitraires ce n'est pas quelque chose d'admissible pour un avocat et ce n'est pas quelque chose d'admissible dans une république qui se dit libre et démocratique. Alors je vais terminer par une considération générale il faut savoir que nous la défense que nous exerçons et que nous menons pour M. Fofana Diané et Béavogui nous l'exerçons dans le cadre des lois guinéennes mais aussi nous l'avons déjà rappelé à l'audience la procédure pénale ce n'est pas seulement les lois guinéennes c'est les conventions les accords internationaux signés et ratifiés par la Guinée qui protègent encore plus que la constitution guinéenne tous les citoyens qui résident en Guinée et qui sont sous le régime des lois guinéennes donc nous allons utiliser tous ces instruments pour par-delà la Guinée défendre nos clients nous n'allons pas accepter d'être jugés dans le cadre simplement d'une justice de transition ça c'est quelque chose que nous allons dénoncer avec la dernière vigueur parce que les infractions ont été créées nous sommes d'accord avant les événements du 5 septembre mais la juridiction a été créée par la junte les magistrats ont été nommés par la junte ceux qui ont inventé et créé le code pénal et le code de procédure pénale guinéenne ne l'ont pas inventé et les lois guinéennes ne sont pas faites pour une période transitoire elles sont faites ad vitam aeternam tant que la forme républicaine perdure donc nous attirons l'attention de tous les acteurs judiciaires que nous n'accepterons pas d'être dans le cadre d'une justice de transition rien que les délais de procédure les voies de recours peuvent dépasser même si la junte avait dit que la période de transition durait 10 ans nous en tant qu'avocat nous pouvons faire des procédures qui vont au-delà de cette période de transition à plus forte raison lorsque les instances communautaires et internationales demandent à la junte de donner des délais qui sont plus ou moins acceptables et raisonnables c'est pour ça que nous attirons encore une fois l'attention de tous les acteurs judiciaires parce que tout ce que nous avons fait depuis le début ce sont des on a constaté des violations par les magistrats du parquet mais hier nous avons obtenu une décision que nous pouvons considérer également comme une violation des droits de M. Fofana et des autres parce que lorsque le procureur n'est pas habilité par la loi guinéenne à donner mandat de dépôt et qu'il donne mandat de dépôt pour dire je fais ce que j'ai envie de faire nous pouvons considérer que c'est un abus de pouvoir donc lorsque nous allons voir un juge si nous appliquons les lois guinéennes sauf si le juge s'est trompé en refusant d'ordonner la libération en refusant d'enlever le mandat de dépôt pour lequel le procureur n'était pas habilité on peut considérer également que ce sont des violations de nos clients donc on ne sait pas nous on a déjà écrit dans notre communiqué hier je ne sais pas si vous l'avez lu et partagé nous avons dénoncé une quelconque instrumentalisation de la justice guinéenne à des fins politiques c'est pour ça que nous refusons d'être dans un système de transition où il y a une trop faute pression de l'exécutif sur les magistrats qui sont censés être libres indépendants et compétents parce que nous ne sommes pas dupes si les magistrats ne prennent pas de courage à deux mains dans le cadre de la transition pour que si nous montrons des dispositions du code de procédure pénale qui montre que nos clients doivent être libérés ce sera encore plus difficile pour nous d'obtenir gain de cause et c'est pour ça nous dénonçons encore une fois l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques que nous avons signé hier dans notre communiqué voilà les quelques observations que je voudrais faire pour apporter beaucoup plus de lumière sur les actions de la défense que ce soit pour l'opinion publique nationale et l'opinion publique internationale je vous remercie vous avez constaté vers la fin les deux procureurs qui ont assisté à l'audience ont créé le vide moi je qualifie l'intervention la décision d'hier du déni de justice le juge peut être poursuivi pour déni de justice le président de la crève parce que vous avez remarqué le ministère publique ne s'est pas opposé à la levée du mandat on a fait le débat le ministère publique voulait justifier le bien fourni de sa procédure mais il ne s'est jamais opposé vous avez formulé une demande l'adversaire a acquis qu'est-ce qui a empêché le juge de lever le mandat mais il a été intimidé il a manqué de courage aussi à cause du décret qui est venu qui est intervenu pour pouvoir le dissuader parce que c'est intéressant systématiquement l'ensemble des procédures initiées le parquet a opté pour la détention comme il y avait deux juge qui se croyaient indépendants on les a fait sauter automatiquement par un décret et le président de la crève était obligé d'obtempérer la lutte ici j'ai signalé à monsieur le patronat ce matin je dis tant que l'inamoribilité des magistrats car il pleine des carrières des magistrats on n'a pas cherché à établir et à rassurer aucun juge ne peut prétendre être indépendant parce que vous faites la tête dure on va vous faire sauter par décret c'est ça le problème parce que moi j'étais tellement ravi quand j'ai vu maître Ponaté maître Sidou maître Ousmane loin Saint-Bille Kundiano c'était franchement sans démagogie en beauté de plaidoirie en droit pénal mais le ministère public était incapable de répondre parce que s'il était sûr de sa proposition de flagrante pourquoi il l'a reviré il est revenu pourquoi on n'est pas parti à l'audience de flagrance de deux est-ce qu'il y a flagrance en matière d'une infraction traitée par une procédure spéciale telle que corruption blanchiment non est-ce qu'il y a flagrance quand l'infraction se concerne les affaires criminelles non est-ce qu'il y a flagrance quand l'infraction concerne les mineurs non mais il a fait la flagrance est-ce que nos clients ont été arrêtés conforme à la déclaration sont tiennes ils ont été arrêtés en flagrant délit non est-ce que le progrès était à même de présenter sur le sang le client non donc ce sont des violations quand on parle mon bâton il dit des doser et on a obligé de doser mais les juges de la clé ont confié leur carrière à une transition qui est une petite période courte c'est la Guinée ça on se verra après la transition on ne doit pas confier sa carrière à une transition c'est des jeunes qui étaient l'espoir de notre justice qui ont dit les vieux sont dépassés les vieux sont ceci sont cela mais ils sont venus ils se sont noyés ils sont mordés à l'abat à l'abat d'illégalité et d'illégularité de toutes les façons moi on reste sur notre fait comme on nous exige de comparaître maintenant par la volonté du procureur et on viendra devant le cabinet d'instruction ceux qui étaient indépendants là-bas on les a fait sauter M. Soumane semble d'instruction et l'autre Silla Soumane semble de contrôle on les a enlevés en quoi le magistrat peut être indépendant et quand on me parle de bouchoir aussi c'est ridicule heureusement le mot a été lâché et nous on fera des salles bleues et la criève est devenue l'instrument de ces salles bleues c'est extrêmement grave pour l'état de droit je vous remercie s'il n'y a pas de questions s'il n'y a pas de questions il y a pas de questions oui il y a une question qui est qui Sous-titrage FR ?